Salut tout le monde, c'est Niklas et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Pixeler et dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez remplacer la couleur en utilisant l'application de couleur replace si vous aimez ma vidéo, vous pouvez abonner à ma chaîne YouTube vous pouvez aussi laisser un like sur la vidéo si vous voulez un outil parfaitement master Pixeler Pixeler, un outil online, Pixeler X et Pixeler E vous pouvez regarder la première ligne dans la description c'est mon cours complet, un cours de nombreuses heures un cours de cours online sur le marché et si vraiment vous voulez parfaitement master cette outil online tout est dans la première ligne dans la description donc commençons, replace la couleur ici c'est mon premier exemple après que vous verrez cet exemple vous pouvez cliquer sur ce outil color replace ça fonctionne un peu comme Photoshop donc vous avez besoin d'abord de choisir un bruit avec différents paramètres allons appliquer 80 et vous avez besoin de choisir une douleur donc ça veut dire d'avoir un bleu sur le bord de votre bruit vous avez aussi le nombre de steps mais ici nous allons garder 20% et après vous choisissez la tolerance et vous avez différents modes automatique, hue, saturation, brightness, filles pour choisir votre couleur vous avez besoin d'aller sur le foreground et par exemple je peux choisir oui, pourquoi pas quelque chose en bleu maintenant, si je mets mon bruit ici je peux remplacer la couleur quelque chose d'intéressant quand vous allez dehors comme ça faites un regard parce que j'ai choisir cette tolerance je ne vais pas sortir de la bruit de ma fleur même si je l'envoie ce n'est pas totalement un problème mais si j'ai augmenté ma tolerance comme ça ce n'est pas vraiment bien donc ça veut dire que maintenant je vais dehors donc c'est pourquoi vous avez besoin de être attention la tolerance vous avez besoin de être attention la tolerance si je réduis la tolerance il va être difficile de peindre parce que il n'y a pas assez de tolerance donc dans cet exemple je pense que je peux rester environ 30-40 et je vais juste revenir à ce moment sur mon panel historique oui donc c'est un type de choses que vous pouvez faire si vous voulez changer la couleur directement sur un élément sans que créer une sélection pour faire un ajustement parce que vous avez différents mais ici c'est vraiment d'appliquer couleur et c'est intéressant parce que vous gardez toutes les textures toutes les textures de votre élément comme ça ici c'était l'option automatique mais si je reviens ici au début je n'ai pas assez d'éléments sur le panel historique ce n'est pas un problème je veux juste vous montrer vous pouvez aussi utiliser le fil le fil peut être une bonne option mais le problème c'est que vous n'avez pas la même incrustation comme vous pouvez le voir et après avoir une autre option vous pouvez faire la même chose avec la lumière donc ici ce n'est pas de couleur vous augmentez la lumière ici vous pouvez utiliser la saturation vous renforcez la saturation donc ça veut dire la couleur et vous pouvez faire le même avec vous donc ça veut dire que vous changez la couleur et dans ce cas ça prendra cette couleur principale ok maintenant allons voir un autre exemple j'ai ce et je voudrais essayer de changer la couleur de ce t-shirt je vais dupliquer cette couleur ici et si j'ai juste sélectionné la tolerance diminuer et appliquer environ 23 et appliquer automatique vous verrez que le rendement n'est pas vraiment bon je vais sélectionner la couleur peut-être que je voudrais remplacer la couleur et si je vais juste ici et je vais dehors prendre un glace peut-être je vais enlever c'est définitivement pas vraiment bon je pense que dans cet exemple une des meilleures choses c'est de sélectionner je peux sélectionner 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 et sélectionner un bruit et si je clique ici je peux essayer de remplacer la couleur mais définitivement parfois nous avons des problèmes comme ça ça dépend parfois des images et je peux mettre mon bruit ici c'est trop donc la première chose que je peux faire c'est peut-être que je peux peindre oui parfois si vous arrêtez le clic gauche vous pouvez avoir ce type de rendement donc définitivement dans cet exemple ce n'est pas le meilleur après je peux essayer oui de mettre ça et quand c'est comme ça dans ce cas vous devez peut-être augmenter la tolerance je peux diminuer la taille de mon bruit et si je vais ici je peux essayer de mettre mon bruit sur cette différente partie diminuant la tolerance même si j'utilise cet outil définitivement je pense que dans Pixlr cet outil n'est pas définitivement le meilleur comme vous pouvez voir si vous allez ici je vais overtake si je travaille par exemple avec le t-shirt sur le background et je peux aller ici je vais overtake peut-être je peux revenir avec l'automatique la tolerance on va diminuer je peux essayer de changer la couleur et ST n'est pas le meilleur définitivement ici oui c'est comment utiliser ce outil je pense que ce outil n'est pas extrêmement convenuant je fais des et ce n'est pas convenuant dans Pixlr parce que vous n'avez pas trop précision on va augmenter la size on va diminuer la tolerance et on va peindre oui c'est trop trop si c'est trop trop je peux augmenter la tolerance on va essayer d'arriver ici la je peux changer la tolerance et définitivement changer la taille aussi je peux essayer de compléter et définitivement le outil n'est pas extrêmement conveniente on peut essayer de remplacer la couleur juste ici dans cet exemple quelque chose de mieux que nous pouvons faire pour faire quelque chose de plus rapide c'est de prendre un outil de sélection comme le outil de sélection vous pouvez appliquer Contigruth, clic de gauche et vous pouvez essayer de choisir le t-shirt je peux accomplir avec add to selection et définitivement ce sera mieux sur cet exemple et vous créez une sélection de t-shirt je peux accomplir oui, donc maintenant j'ai une très bonne sélection sur cet t-shirt et je peux cliquer plus ajouter un nouveau couche remplir avec une couleur aller sur la option je sélectionne mon couleur de l'écran et cliquer sur le t-shirt et le dernier coup c'est juste sur ce noue couche de cliquer sur le right changer le mode blend vous pouvez utiliser par exemple l'overlay mais l'overlay n'est pas vraiment bon parce que c'est trop je peux voir peut-être soft light l'écran je peux essayer de différentes choses ou je peux juste rester sur le non et seulement diminuer l'opacité et je peux essayer de changer la couleur comme ça ou une autre option que je peux faire c'est de remettre cette layer et dans ma sélection dans cette layer background je peux aller sur l'adjustement et cliquer hue et saturation et je peux changer le hue je pense que c'est la meilleure chose de faire pour garder la texture de la t-shirt et ici je peux changer le hue dans ma sélection et cliquer sur la couleur que je veux définitivement c'est probablement la meilleure option dans cet exemple et je peux cliquer sur appliquer et je finis sélection et déselection comme ça et le rendeur est vraiment bon avec la sélection et le changement le hue donc c'est ok pour cette vidéo si vous aimez cette vidéo abonnez-vous à mon youtube vous pouvez aussi laisser un like sur la vidéo si vous êtes intéressé par plus vous pouvez prendre un glace sur le premier lien sur la description Pixeller la complete curse vous pouvez trouver la description de la modèle et la session il y a beaucoup d'hours de vidéos de train vous pouvez apprendre tout les layers les ajustements les filtres master les différents tools create selection add gradient create différents types graphiques document improve your picture tout est dans cette course et c'est dans le premier lien dans la description pour la prochaine vidéo see you ciao 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 Sous-titrage ST' 501